Sur la Deutsche Welle, il est 17h en temps universel, nous sommes le dimanche 15 octobre 2017 et cela fait 30 ans que Thomas Sankara a été assassiné au Burkina Faso. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce dimanche à Ouagadougou pour réclamer vérité et justice. Drapeau envergne et trois jours de deuil national, la Somalie enterre ses morts après le double attentat qui a fait plus de 137 morts samedi à Mogadiscio. En Autriche, les conservateurs remportent les élections législatives devant l'extrême droite arrivée deuxième. Enfin ici en Allemagne, c'est le parti social-démocrate SPD qui a remporté les élections régionales en bas-saxe. Bonsoir à tous au Burkina Faso, cela fait 30 ans. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés par un commando. Ce matin, à l'appel du comité international du mémorial Thomas Sankara, plusieurs centaines de manifestants vêtus de tee-shirt à l'effigie du capitaine Sankara ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Vérité et justice pour Thomas Sankara ». Les manifestants ont également reclamé l'ouverture d'une enquête judiciaire en France pour situer les responsabilités de la partie française dans cet assassinat et l'accès à toutes les archives portant sur le capitaine Sankara. 30 ans après la mort de Thomas Sankara, une douzaine de personnes ont été inculpées, dont des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle de l'ex-président Blaise Kompahoré, chassées par la rue. Je rappelle que les corps présumés de Thomas Sankara et de ses compagnons tués ont été exhumés fin mai 2015 pour une expertise ADN. Et malgré les analyses en France, puis en Espagne, il n'a pas été possible de confirmer les identités. C'est l'attentat le plus meurtrier commis en Somalie. Au moins 137 personnes et 300 blessés samedi à Mogadiscio, un milieu d'après-midi sur le carrefour PK5, un quartier commercial très animé de la capitale somalienne. Un bilan qui pourrait augmenter selon les responsables de la police toute la nuit et dans la journée d'aujourd'hui dimanche. Les secouristes ont fouillé les décombres des immeubles touchés pour essayer de retrouver de nouveaux corps. Le double attentat qui n'a pas encore été revendiqué s'est produit devant l'hôtel Safari, un établissement populaire qui n'est d'ordinaire pas fréquenté par des responsables gouvernementaux. Le gouvernement somalien a décrété un deuil national de trois jours. Et puis au Niger, les habitants d'Abalak, situés à 350 km au nord-est de Niamé, ont reclamé la libération d'un humanitaire américain enlevé il y a un an. Jeffrey Woodke, c'est son nom, travaillait à Abalak pour une ONG, résidait au Niger depuis 1992. A ce jour, le sort de l'otage est toujours inconnu et ses ravisseurs n'ont toujours pas été identifiés. Niamé soupçonne cependant les djihadistes de mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Moudjao d'être derrière son enlèvement. Et puis je le disais, le conservateur Sébastien Cour s'a remporté les élections législatives en Autriche et est bien placé pour devenir à 31 ans le plus jeune dirigeant d'Europe. Le parti conservateur signe ainsi le probable retour de la droite à la chancellerie s'il accepte une alliance avec l'extrême droite arrivée deuxième à l'issue de ce scrutin. Selon les projections de la télévision publique autrichienne, les conservateurs obtiendraient 30,2% des voix. L'extrême droite, le FPE, est crédité de 26,8% des voix, égalant ainsi son meilleur score de 1999 au coude à coude avec le parti social-démocrate SPE du chancelier Christian Kearn. Ce dernier obtiendrait 26,3% des suffrages. Trois autres formations politiques dont les partis verts ou dans le parti des verts, le parti libéral NEOS et la liste de l'écologiste dissident Peter Pils sont également susceptibles d'entrer au Parlement. Les résultats définitifs ne seront connus que jeudi après dépouillement des votes par correspondance. Et puis ici en Allemagne, on votait au justice jeudi dimanche. Ce sont les sociodémocrates qui sont arrivés en tête de l'élection régionale en basse axe avec 37,5% de suffrage. Le SPD devance la CDU, 35% d'Angela Merkel. Donc selon les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote et diffusés par les télévisions publiques allemandes, le parti d'extrême droite AFD qui a recueilli 5,5% des voix passerait tout juste le seuil de 5% pour être représenté dans un 14e parlement régional. Une mauvaise nouvelle en tout cas pour la CDU d'Angela Merkel qui s'engage la semaine prochaine dans la quête d'une majorité pour gouverner l'Allemagne. Il est 17h05, en temps universel. A 17h05, en temps universel, 19h05, ici à Bonn. Je vous laisse en compagnie de votre magazine Vue d'Allemagne. C'est avec Constance von Kotsen. Deutsche Welle, Vue d'Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada